La sonate pastorale a reçu son titre par son éditeur, ce n'est pas Beethoven lui-même qu'il a donné, mais ce titre est extrêmement justifié. L'éditeur qui a donné ce titre a aussi donné le titre de l'Apassionata. En fait, Beethoven n'était pas tellement intéressé par les titres des sonates, il concevait peut-être la forme de sonate comme étant quelque chose de plus abstrait et il n'aimait pas tellement peut-être donner des titres trop suggestifs ou peut-être un peu limitatives. Dans la sonate pastorale, nous trouvons cette jésourade de la nature, une véritable fête de la nature et on sait combien Beethoven était amoureux de la nature. Il se trouve tout à fait justifié dans cette sonate avec un lyrisme exalté. Nous trouvons partout cet amour de la nature qui va encore se manifester dans la symphonie pastorale évidemment plus tard. Dans cette période particulière de Beethoven, il est très assidûment à la recherche de nouvelles formes d'expression musicale dans la forme sonate. Il a écrit ça dans certaines lettres à ses amis et nous lisons qu'il veut explorer de nouvelles régions dans cette recherche tout en étant dans la forme sonate mais cette forme sonate maintenant devient de plus en plus large pour le compositeur. Il recherche délibérément de nouveaux moyens d'expression et d'élargir encore plus cette forme qui lui est très chère. Cette sonate pastorale commence d'une manière très ambiguë du point de vue tonale. Nous avons à la basse la tonique Ré en note pédale mais le premier accord de la main droite est un accord de dominante. Donc nous n'avons pas l'affirmation de cette tonalité de Ré majeur. Elle n'est pas affirmée, elle s'esquive à peu près. Imaginez un peu le son sur cette base de la tonique. Mais Beethoven utilise ceci. Non seulement ça ouvre la porte à une mélodie extraordinaire mais ce qui est intéressant c'est qu'il se présente comme étant en fait la dominante de la sous-dominante. La tonalité originale. La tonalité originale n'est pas vraiment affirmée, n'est pas affirmée par un mouvement de la basse. Et tout cela dure à peu près 24 mesures durant toute cette exposition. Vraiment une ouverture déjà vers une forme d'exposition au niveau de l'harmonie tout à fait révolutionnaire. Le deuxième mouvement est à la frontière entre un mouvement lent et un schkatsu. On peut imaginer un titre comme étant un hymne à la gloire de la nature peut-être. Ce mouvement utilise le procédé cher à Beethoven, un staccato à la main gauche accompagnant une large mélodie à la droite. C'est un procédé qu'elle a déjà utilisé auparavant et qu'il va beaucoup employer par la suite aussi. C'est un mouvement que Beethoven aimait particulièrement. C'est presque un demi schkatsu et un demi mouvement lent ensemble réunis. Le schkatsu proprement dit est une farce rythmique qui s'amuse à contrecarrer les attentes de l'auditeur. Il se présente avec quatre mesures de blanches pointées. Ce qui ne donne pas tout à fait une idée de la rythmique interne du morceau. Et par la suite il présente un thème qui est en deux temps à l'intérieur d'une mesure de trois temps. Donc deux temps plus un silence. Tout cela mis ensemble c'est vraiment un jeu. Un jeu qui n'installe pas vraiment un rythme très très affirmé, qui le déplace, qui choque et provoque un peu l'auditeur. C'est vraiment une farce avec beaucoup de joie. Le rondeau final est un mouvement très joyeux aussi. Il reprend l'idée de la pédale, notre pédale de tonique à la basse. Un peu rappelant le début de la sonate, mais ici elle est travaillée en rythme en rythme théâternaire très caractéristique, avec une mélodie en syncope aussi. À la main droite. Donc nous avons un rappel du premier mouvement, mais en peut-être plus joyeux, plus dansant. C'est un mouvement très aimable et ça conclut de cette façon cette sonate très lyrique, très joyeuse, très aimable et en même temps plein de nouveautés très intéressantes aussi. La deuxième sonate de cette série est l'opus 31, numéro 1, en sol majeur. C'est une sonate extrêmement joyeuse et farceuse, mais il a été composé à une période extrêmement dépressive de Beethoven, à peu près en même temps que le testament de Heilenstadt. Et c'est curieux de penser pourquoi Beethoven comment et pourquoi il a composé une sonate aussi désinvolte, aussi joyeuse, dans une période aussi sombre et aussi triste. Le premier mouvement avec son rythme syncopé déplacé entre les deux mains. Ce déplacement entre les deux mains constitue principalement l'idée maîtresse de ce mouvement. C'est pratiquement une cellule, une idée sur laquelle va se développer le mouvement en entier. Pendant que le deuxième mouvement est une sérénade. C'est une chanson un peu plus joyeuse, une chanson d'amour avec des guitares, des fioritures et beaucoup de plaisir. Ça demeure une de ses romances, mais cette fois c'est développé dans des proportions énormes, tout en restant dans ce caractère de chanson d'amour accompagnée à la guitare, de romances presque heureuses, je dirais. Avec la tempête, opus 31, numéro 2, en ré mineur, nous avons affaire à une sonate d'un calibre tout à fait différent, je dirais. C'est là où on retrouve les recherches de nouveau au terrain d'expressivité qu'on avait mentionné au début de l'entretien, que Beethoven a écrit dans ses lettres à ses amis. Et là, vraiment, il y a des explorations, des explorations très, très hardies dans tous les domaines, que ce soit la forme, l'harmonie, la mélodie et même l'instrumentation. Cette sonate, Tcherny a fait ressembler l'idée de ce thème au galop d'un cheval que Beethoven aurait entendu par sa fenêtre. Ce genre d'histoire, il faut prendre avec des pincettes, c'est très sujet à vérifier, c'est un peu peut-être une légende, mais il est vrai qu'il y a l'idée d'une chevauchée dans ce premier mouvement. Une autre idée fondamentale dans cette sonate, c'est l'intervalle de tierces mineures qui se présente comme Fa et Ré. Ceci se voit, par exemple, à la fin, quand nous avons... Nous avons... Le deuxième mouvement... Encore les mêmes notes et le... Donc, il y a ici cette idée de cellule fondamentale qui peut être une intervalle, qui peut être un motif. Il est évident que le premier accord brisé est déjà repris dans le deuxième mouvement, et même peut-être dans le troisième. L'idée même d'un accord arpégier est peut-être considérée comme un thème, donc c'est... On ne parle plus de thème ici, on a des idées. Ce sont des idées. Un seul intervalle, ça peut déjà être un thème caractéristique. Cela fait partie des recherches d'expressivité, des nouvelles recherches dans les domaines de l'expressivité que Beethoven mentionnait dans ses lettres. Dans le premier mouvement, le développement se caractérise peut-être la principale partie du développement, enfin une de ses parties principales. Ce sont ces récitatifs, ces grands récitatifs qui sont ici. Et la partie suivante aussi. Donc ces récitatifs sont très très intéressantes. Et il y a un point qui est parfois faussement interprété, c'est que Beethoven a noté une pédale continue sur l'ensemble de cette partie. Il voulait que les sons se mélangent, que le tout soit enveloppé d'une brume mystérieuse. Donc cette notation de la pédale est extrêmement importante. Il ne s'agit pas de jouer cette... Mais il voulait que... Mais il voulait que... Donc même la résolution doit rester dans cette brume sonore. Il ne s'agit pas de se résoudre sur la note fa. Et même dans la deuxième, il y a des dissonances encore plus haussies. C'est tout à fait notre atmosphère qu'on voit ici. Et encore une fois, si on examine le mouvement de la basse, parce que c'est un point très important. Et ces notes peuvent être très éloignées dans le temps. Mais ce qu'on... Ici, nous avons le do dièse. Mi. Puis, quand c'est un point, nous avons le dièse. La progression... La progression qui reprend un peu l'idée de la progression du début, mais ici elle est beaucoup plus poussée par ce chromatisme qui amène la tonique, ajoute un élément dramatique inouï auparavant et souvent après aussi. Dans le deuxième mouvement, nous trouvons une écriture à deux parties principales, mais qui n'est pas si évidente dans la partition. Nous avons une ligne à la basse qui commence par cet accord, brisé, qui rappelle le début. Puis nous avons la ligne supérieure et la ligne inférieure continue, la ligne supérieure. Il y a deux continuités qui sont pensées en deux niveaux, qui se rejoint un peu par la suite. C'est aussi intéressant à noter qu'il ne conçoit plus le piano comme une seule dimension, à partir de cette sonate-ci peut-être. Dans le troisième mouvement qui est très célèbre, il y a peut-être quelque chose qui peut échapper. C'est cette note pédale de La, dominante. Qui est très importante, c'est celle-là qui revient et qui est notée comme une deuxième voix très clairement sur la partition. Cette note obsessive qui revient entrecoupée de silence, donc il y a pratiquement une partie. Il fait une partie intégrante de l'idée de ce thème et le moment sublime peut-être de cette sonate, c'est quand le thème revient en fortissimo. Et alors cela se trouve dédoublé dans l'aiguë. Nous avons pratiquement cette résonance de cette note obsessive qui se trouve dédoublée. C'est très intéressant, très tragique, très dramatique. et c'est en même temps une trouvaille d'écriture, d'instrumentation qui est très originale. Donc il est très important de tenir cette note. Cette note qu'il doit absolument... Il faut qu'il soit absolument tenu et bien marqué. Cela représente le point le plus important, le point le plus dramatique de ce mouvement. est évidemment un peu puntaque dans leremlin. Il faut descendre par la щеدlaine qui est très variée par lesquelles peut croirement et préteraire, puis c'est facile ici bon. comme les années arbres d' administration le plus laurentAmère Natalioni fer�서 ça elle vous semble bien. Sous-titrage FR ?